Les techniques et les produits mis en avant dans mes vidéos tuto ne sont pas destinés à favoriser leur utilisation en dehors du cercle professionnel. Il s'agit de produits très dangereux et leur utilisation peut avoir de très lourdes conséquences sur votre santé. Les conseils que je donne au travers de mes vidéos s'appliquent aux caractéristiques précises diagnostiquées sur mon modèle et d'une personne à l'autre les recommandations techniques seront totalement différentes. Ne tentez donc pas de les reproduire chez vous. Salut les chevlus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci d'être encore au rendez-vous. Aujourd'hui on va parler encore de ombrer mais on va en parler d'une façon différente de ce que tu as pu avoir l'habitude de voir sur cette chaîne. On va utiliser une technique différente, on va utiliser la technique crépée. Moi la technique crépée je l'utilise principalement quand je veux être sûr de préserver toutes les zones froides au niveau de la couleur du cheveu. D'habitude avec le fondu au niveau des doigts on obtient un fondu dans la couleur qui nous oblige à passer par des zones orange, jaune et tout ça. Or quand on veut faire un ombré avec des tons vraiment froids comme du gris, du bleu, du vert, il faut absolument qu'on n'ait pas de zones orangées ni jaunes intenses. Donc pour y arriver au lieu de faire un fondu dans la couleur on va faire un fondu dans la matière et pour réussir à faire un fondu dans la matière il va falloir faire remonter une partie de la matière au niveau des racines et pour y arriver on va créper les cheveux. Donc je t'explique dans cette vidéo comment tu vas réussir à faire un bel effet ombré. Alors là on fait un ombré très très haut mais il y a une autre vidéo où je vais faire le même ombré crépé avec un résultat beaucoup plus bas. Donc comme ça tu pourras voir un petit peu les deux. je vais te mettre, alors celle-là elle va sortir un petit peu avant et l'autre sortira d'ici quelques semaines sur la chaîne. Donc tu n'hésites pas, tu t'abonnes, tu likes, tu partages et puis comme ça tu ne louperas pas les prochaines vidéos. Et juste attends, parce que je voulais préciser quand même une petite chose, je voulais quand même que tout le monde comprenne bien pourquoi on va réaliser cette technique de cette façon-là dans cette vidéo. C'est que la jeune fille sur laquelle on va faire cette ombré là aujourd'hui a déjà des longueurs décolorées et donc on va quand même pas tout redécolorer à chaque fois surtout si une partie des longueurs est déjà bien. Donc on ne va pas toucher au début aux parties qui sont déjà décolorées. Ces parties-là, elles seront émulsionnées sur la fin pour enlever éventuellement les résidus pigmentaires qui pourraient se retrouver dessus. Mais voilà. Et aussi, il faut savoir que sur cette jeune fille, elle utilise de très très bons produits à la maison. Je le sais parce que c'est moi qui l'ai du fourni. Et donc, du coup, on n'a pas de silicone sur le cheveu et je sais très bien qu'elle ne fait pas de shampoing violet ou de produits un petit peu bizarres qui pourraient perturber la décoloration ou l'application technique. Et donc, on n'a pas besoin avant de préformer ou de gommer comme tu auras pu le voir dans certaines vidéos qui précèdent. Donc voilà, c'était juste pour apporter une petite précision. Maintenant, je te laisse regarder la vidéo. Donc, on voit tout de suite comment on fait. Bon, alors qui dit ombré crépé dit forcément crépage. Donc, il va falloir que tu t'amuses à créper tes séparations avant de les enduire de produits. Donc, tu prends des séparations, comme tu le vois là, d'environ un centimètre, un centimètre, un grand maximum d'épaisseur. Alors, pour obtenir des bases très claires. Et tu crêpes par en haut et par en bas. Alors, moi, j'utilise un peigne spécial crépage pour le faire, un peigne à queue spécial crépage, les peignes à queue de chignon que tu trouveras chez beaucoup de fournisseurs. Et je crêpe généreusement pour emmener un maximum de matière jusqu'au niveau des racines, comme tu peux le voir, parce que plus tu amèneras de matière, plus ton fondu sera esthétique. Donc, tu crêpes, tu crêpes jusqu'à ce que tu vois apparaître un petit buisson au niveau des racines. Le petit buisson très plébiscité par M. Dufour, l'un de mes professeurs de coiffure quand j'étais encore étudiant. Et ensuite, comme je veux quand même obtenir une base très claire et que je pars d'une base 2, 3, comme tu peux le constater, j'emballe mes décolorations dans de l'aluminium. Donc, je mets ma feuille, je mets ma mèche, je badigeonne en créant déjà les côtés et en écrasant bien, 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 bien le milieu. Alors là, je fais sur toute la mèche parce que c'était ce que j'appelle une mèche de profondeur que j'ai décidé de décolorer entièrement là pour montrer comment faire sur une mèche complète. Et donc, tu écrases bien, bien, bien ta mèche jusqu'à la pointe, mais tu ne commences pas tout en haut, tout en haut. Tu commences à partir de l'endroit où tu as crépé juste après ton petit buisson et tu vas faire remonter un peu le produit. Et donc, les côtés, tout ça, tu t'arranges pour avoir quand même un aspect un peu fondu avec ton pinceau au niveau des racines. Et tu ne fermes pas ton aluminium, tu déposes juste une feuille par-dessus pour permettre d'avoir quand même le bénéfice de la chaleur et d'avoir de l'oxygène qui rentre sur les côtés et sur le dessous. Et tu répètes la même opération mèche après mèche en remontant toujours avec des séparations de mèche d'un centimètre, un centimètre cinq en maximum jusqu'à ce que tu arrives tout en haut. Donc, tu fais bien attention de ne pas en oublier. Tu fais bien attention de bien fondre au niveau du début et de bien, bien écraser ta mèche jusqu'au bout. Et donc là, par contre, je ne vais pas décolorer les longueurs qui sont déjà décolorées. Et sur le devant, tu vas remonter un petit peu plus haut comme je te le montre ici. Et tu peux regarder aussi que tout est bien fondu, on n'a pas de barre nette. Mais on va beaucoup plus haut sur le devant de la chevelure que sur l'arrière pour avoir toujours cet effet ombré magique. Et donc, je fais pareil de l'autre côté, forcément, en respectant les mêmes choses. Et donc, on va revoir. Donc, tu prends une séparation d'un centimètre, un centimètre cinq maximum. Tu attaches le reste et tu vas créper généreusement à la fois par en dessous et par au-dessus jusqu'à ce que tu obtiennes une mèche de cheveux sur laquelle tu vas décolorer, mais qui soit assez fine, plus trop épaisse. Donc, il faut quand même que tu ramènes pas mal de matière au niveau du cuir chevelu. Alors là, comme je le fais assez haut, je suis obligé de la ramener très, très proche du cuir chevelu, ce qui fait que je suis obligé de créper encore plus que si je le voulais faire plus bas. Et une fois que la mèche te semble relativement bien et que tu as mis assez de matière au niveau de la racine, tu vas appliquer le produit. Donc, tu commences par un bord. Donc là, comme les longueurs sont déjà décolorées, j'en mets pas partout. Et tu fais l'autre bord comme si tu voulais dessiner ton V. Et ensuite, tu dessines plein de petits pics pour que tu n'aies pas de barre, justement. Parce que même si tu as crépé, si tu fais un trait net, ça se verra. Parce que c'est quand même... Voilà. Et après, tu remontes le produit avec le pinceau vers le haut pour obtenir un effet vraiment fondu. Donc, comme là. Et tu fonds aussi entre la partie que tu décolores et le blond existant. Parce que sinon, tu vas avoir une barre entre ta décoloration et la précédente. Et là, comme tu peux voir, il y a une petite zone un peu foncée sur la mèche tout au bout. Donc, je vais quand même mettre du produit sur celle-ci. Et je marque un peu les V pour qu'ils soient bien marqués, que ça décolore comme ça. Comme ça, quand la matière se relissera et que tout se fondera, on n'aura aucune barre en racine. Donc, ce sera plus flagrant si tu fais le ombré plus bas. Mais comme là, on le fait très haut, c'est un petit peu plus technique. Tu auras plus facile si tu le fais plus bas. Je ne te cache pas. Et une fois que tu as bien écrasé ta mèche, tu refermes pareil en superposant juste les feuilles de papier d'alu. Alors, tu répètes la même opération jusqu'à ce que tu arrives tout en haut, mèche après mèche, en respectant toujours les mêmes règles, les mêmes consignes, les mêmes séparations. Jusqu'à ce que tu arrives sur le devant où tu as pu remarquer que moi, mes ombrés, j'aime bien les faire démarrer beaucoup plus haut devant. Et donc, je prends des mèches assez fines sur le dessus. Je ne les crêpe pas. Et je vais appliquer dessus une technique de balayage californien, si tu connais. C'est la technique des balayages en V. Et donc, du coup, je pars bien de la racine sur l'avant. Alors, il y a mon épaule qui gêne. C'est génial. Mais voilà. Et je pars bien, bien, bien. J'applique mon produit pour tracer une belle mèche. Et j'essaye de faire en sorte qu'elle soit le plus homogène possible pour que ça décolore partout de la même manière. Et je fais le deuxième côté du V un petit peu plus loin des racines. Et je fais le V jusqu'à la zone décolorée. Je mets du produit un petit peu en plus grande quantité vers le centre. Et ensuite, je vais travailler à l'arraché, mais pas à l'arraché comme on a vu dans la vidéo précédente sur le ombré. Un arraché dans l'autre sens, en remontant le produit vers le haut pour obtenir un effet fondu. Mais pas un fondu dans la couleur, toujours un fondu dans la matière et tout. Et pour permettre de bien, bien écraser la mèche. Et je fais ça avec le pinceau au lieu de le faire avec les doigts. Donc, c'est une technique aussi. Et si tu es plus à l'aise avec les doigts, tu peux faire au doigt. Si tu es plus à l'aise avec le pinceau, tu peux faire au pinceau. Ce n'est pas super important. C'est vraiment comme tu le sens. Parce que c'est de la mèche relativement fine, autant en épaisseur qu'en largeur. Donc, tu n'as pas grand grand risque. Après, je vais raplatir le papier d'alu pour que la mèche pose bien dessus. Et je vais écraser pour que ça décolore bien. Parce que je te rappelle qu'on part quand même d'une base 2-3 pour obtenir un fond jaune pâle. Donc, voilà. Donc, ensuite, tu emballes toujours de la même manière, sans emprisonner le cheveu. Et donc, tu continues jusque tout en haut. Avec une petite particularité quand même à faire très attention, c'est de bien isoler les mèches qui seront celles du devant de la tête. Donc, comme on va le voir là, dans la séparation, tu isoles une mèche qui sera pour le devant. Et tu travailles sur l'autre mèche que tu crêpes bien. Tu ramènes un maximum de matière à la base. D'une part, ça empêchera de les décolorer. De deux, ça affinera un petit peu la mèche qui permettra d'avoir un éclaircissement un petit peu plus conséquent. Donc, tu crêpes bien d'en dessous, au-dessus. Tu ramènes tous les cheveux à la base. Et ensuite, tu commences à appliquer ton produit en traçant le bord du premier V. Et tu mets généreusement du produit au milieu. Et tu vas commencer à dessiner des petits picots vers la base, comme tu peux le voir en haut. Des petits pics qui se dessinent. C'est ça qui va te permettre d'avoir un vrai effet fondu et de ne pas avoir une barre. Parce que même si tu crêpes, tu peux avoir une barre si tu ne fais pas ça. Le fondu, il est très important à dessiner à la fois au niveau de la base, mais aussi au niveau où ça touche la décoloration. Très, très important. Parce que sinon, tu vas avoir une marque entre tes deux zones décolorées. Et ce ne serait pas joli, joli. Et tu remontes un peu avec le peigne pour améliorer l'effet fondu. Et ensuite, tu écrases bien, 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 bien la mèche. Et tu n'hésites pas à mettre généreusement du produit. Parce que si tu n'en mets pas assez, tu peux avoir des petits soucis d'éclaircissement. Ou ne pas aller assez fort dans l'éclaircissement. Enfin, tu peux rencontrer quelques petits problèmes. Donc, tu n'hésites pas, tu écrases bien la mèche pour qu'il y en ait partout. Et tu en mets généreusement. Et ensuite, tu t'attaques à la petite mèche de devant. Et cette petite mèche de devant, tu ne la crêpes pas, comme on a vu tout à l'heure. Et tu traces un beau V, bien précis, bien propre. Assez homogène pour que ça décolore de la même manière partout. Et qui part plus près des racines au niveau du front que derrière, comme on l'a vu tout à l'heure. Et tu t'assures que ce soit assez homogène pour que ce soit joli et que ça décolore bien. Et par contre, tu fais bien le fondu entre les zones que tu décolores et la zone déjà décolorée. Et tu écrases bien, bien, bien aussi parce qu'il faut que ça décolore. Donc, tu ne fais pas le radin sur le produit, tu en remets si besoin. Et tu écrases, tu écrases, tu écrases, comme tu peux le voir là. Donc, une fois que tu as fait tout le devant, maintenant tu vas t'attaquer à l'arrière. Donc, derrière, pareil, on va laisser ce que j'appelle une zone de profondeur. C'est une zone où les cheveux seront volontairement plus foncés. Comme ça, quand la couleur finale se posera dessus, elle ressortira beaucoup mieux. Ça nous permet de sensibiliser beaucoup moins de cheveux sur l'ensemble de la chevelure aussi, quelque part. Donc, c'est un deuxième bénéfice. Donc, il y a une chose qui ne va pas changer, c'est qu'on va continuer à créper de la même manière. On va continuer à mettre le produit de la même façon, mais juste, on va faire le montage en quinconce. Donc là, tu sélectionnes ta mèche, tu la crêpes, tu appliques ton produit. Et on va voir juste après comment on monte en quinconce pour l'arrière. Donc, t'emballes ta mèche, une fois qu'elle est faite. Et on va attaquer les deux séparations d'au-dessus. Et il faut que chaque séparation arrive au milieu de la mèche précédente. Donc, on ne le voit pas bien sur la vidéo, je trouve, mais normalement, les séparations sont un petit peu plus en biais que ce qu'on a l'impression là. Et donc, ce qui fait que ça nous dessine un pseudo V. Et donc, elle part d'un côté vers le centre. Et l'autre séparation va partir du centre vers l'autre côté. Et en fait, chaque mèche que je vais travailler là, les côtés de chaque mèche arriveront au centre de la mèche que j'ai travaillée précédemment. Donc, dans ce type de balayage, ça apporte un petit effet. Mais si on faisait ça sur un balayage un petit peu plus loin ou avec un V plus marqué, ça apporterait un effet beaucoup plus significatif. Donc, c'est pour ça que j'utilise de cette façon-là, puisque je trouve que l'effet est quand même assez intéressant. Et puis après, tu appliques ton produit, comme d'hab. Et donc, tu travailles tes mèches que tu viens de séparer. Et ensuite, une fois qu'elles sont travaillées, comme tu vas pouvoir le voir, tu reprends une séparation qui part de la moitié de chacune des mèches précédentes. Et qui va donc te former une autre séparation au milieu, comme cela. Voilà. Et ensuite, tu continues de la même manière jusqu'à ce que tu aies décoloré l'ensemble de toutes les mèches qui forment l'arrière de la tête. Donc, maintenant qu'on a vu comment on décolore le cheveu et comment on arrive à obtenir un effet fondu grâce à la technique du ombret crêpé, tu te doutes qu'on ne va pas pouvoir laisser le cheveu dans l'état dans lequel il est là et qu'il va falloir le patiner. Et ça tombe plutôt bien parce que vous avez été super nombreux sur la chaîne, dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, à me demander des vidéos sur les patines. Et donc, on va profiter de l'aubaine pour créer une vidéo sur une patine. En particulier, une patine gris-blanc, ni trop blanc, ni trop gris, un petit peu entre les deux. Mais voilà. Donc, je t'invite à aller regarder cette vidéo dans laquelle je présenterai aussi une marque de produits qui m'a contacté pour que je te présente un petit peu ces dernières nouveautés. Donc, je te mets la vidéo dans les fiches. Je t'invite à aller la regarder. Tu vas pouvoir remarquer l'ombré qu'on vient de réaliser, quelle patine on va réaliser dessus, les produits que je vais utiliser. Et je te garantis que dedans, tu vas avoir quelques petites surprises parce que ça ne va pas être une patine comme tu pourrais t'y attendre un petit peu, bateau et tout ça. Donc, je te laisse vite aller la regarder. Et en attendant, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te dis à très bientôt. Donc, normalement sur cette vidéo-là. Mais sinon, il y en aura bien d'autres qui vont arriver avec d'autres techniques de balayage ou avec d'autres techniques de coloration. Donc, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de tes cheveux et de ceux de tes clients. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501